Si il est poursuivi, ce n'est pas parce qu'il aurait fait un acte, mais tout simplement parce qu'il a caché sa source. Et il est un droit pour un journaliste de cacher sa source. On nous dit ici que le ministère public veut forcer une personne à citer la source. Non ! Nous, la source, c'est lui. Parce que s'il y avait une personne qui devait être forcée à citer une source, c'est Genafrique. Le ministère public, près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé, poursuit le prévenu Stanis Boujaquera, directeur de publication adjoint à actualité.cd et correspondant de Genafrique et Reuters pour falsification des sauts de l'État, propagation de faux bruits et transmission des messages erronés et contraires à la loi. Les faits remontent au 8 septembre 2023. Selon l'organe poursuivant, le prévenu aurait confectionné de toutes pièces et aurait diffusé un document de l'Agence nationale des renseignements qui impliquait les renseignements militaires dans l'assassinat en juillet dernier de Shireben Okende, proche conseiller de Moïse Katoumbi. À l'audience du jour, les avocats de la partie prévenue Stanis Boujaquera rappellent que le journaliste a le droit de cacher sa source. Ils soutiennent que leur client a également droit d'avoir plusieurs résidences. Ils sollicitent du tribunal d'accorder une liberté provisoire afin de lui permettre de recevoir des soins médicaux appropriés. S'il est poursuivi, ce n'est pas parce qu'il aurait fait un acte, mais tout simplement parce qu'il a caché sa source. Et il est un droit pour un journaliste de cacher sa source. L'État congolais fait le droit de réponse à la publication du Générique. Cela veut dire que ce sont des faits journalistiques. Et en même temps tirés à la suite du droit de réponse des infractions. Nous disons non. Et donc, il n'y a pas d'indice sérieux d'occupation. Quant aux adresses où ce public peut se calmer, ils ne donnent pas l'adresse de notre client à l'étranger. Et même si cela aurait été le cas, notre loi sur le code de la famille autorise à une personne d'avoir plusieurs résidences. La question de savoir si l'on demande la main levée pour la liberté provisoire. Le confrère, après avoir dit la main levée, s'est rabattu parce que le vocable le maîtrise très bien. Il est revenu sur la liberté. Et quand il conclut, il a conclu sur la liberté provisoire. Il vous plaira, en utilisant les arguments que nous vous avons donnés, en considérant l'état carcéral de notre prison, son état de santé, qui peut sortir de ce pays aujourd'hui sans que la DGM ne l'interpelle ? Et nous vous disons que la personne qui se trouve devant vous n'est pas régulièrement en détention, d'autant plus que le ministère public devait avoir un peu de modestie. Les avocats de la partie prévenu soutiennent que la détention de leurs clients est irrégulière, au motif que le ministère public n'a pas pourvu à la citation à prévenu. Ils demandent au tribunal d'ordonner la liberté provisoire de leurs clients. Et régulièrement en détention. Et nous vous disons que la personne qui se trouve devant vous n'est pas régulièrement en détention, d'autant plus que le ministère public devait avoir un peu de modestie, lui qui n'a pas pourvu à la citation à prévenu. Lui qui nous dit qu'il est peu à plaider, alors qu'il n'a pas pourvu à la citation à prévenu. Donc, le confrêt, je dis le confrêt, notre client est censé, en quelque sorte, ne pas être au courant qu'il y ait une audience en ce jour. Nous t'étions la vigilance de ses avocats, monsieur le président. Donc, vous êtes d'abord juge de la vérification de la régularité de la détention, monsieur le président. Et en cela, le ministère public ne va pas nous dire qu'il détient ou qu'il fait détenir notre client régulièrement en détention. Il sait qu'il avait demandé un prolongement de la détention par devant le tribunal de l'EP, que cela a été confirmé au niveau de l'appel. Les 15 jours sont déjà effusés. Nous sommes à plus de 20 jours. Le ministère public doit avoir un peu de modestie. parce que nous sommes opposés à lui en tant que parti. On arrive à la liberté provisoire que si la détention est régulière. Dans les cas d'espèce, monsieur le président, la détention n'est pas régulière. Pièce gisant au dossier présent, foi. Non, monsieur le président. Donc, si nous avons dit que si par impossible, comme Aïe allait dire, si par impossible, la détention, vous estimez qu'elle était régulière, il faudrait que vous nous fassiez une démonstration motivée. Si cette détention n'est pas régulière et irrégulière pour vous, nous vous demandons, sur base des éléments qui ont été présentés par les confrères, à ce que vous puissiez, comment dirais-je, lever, vous puissiez ordonner plutôt la liberté provisoire, monsieur le président. Nous sommes partis des indices pour aboutir aux preuves. Nous ne sommes plus au niveau des indices. Le ministère public affirme qu'il s'agit ici des preuves pour démasquer un faussaire. Il soutient que le prévenu Stanis Boujaquira aurait déclaré n'avoir jamais publié l'article dont on l'accuse. L'organe de la loi demande au tribunal de rejeter le moyen soulevé par la partie prévenue. Nous sommes partis des indices pour aboutir aux preuves. Nous ne sommes plus au niveau des indices. Je vais le répéter, nous sommes au niveau des preuves. Nous parler d'une histoire des droits de réponse, nous disons non. Nous ne sommes pas en matière de poursuite d'un journaliste, mais nous sommes en train de poursuivre un forceur. C'est ça le qualificatif approprié. On nous dit ici que le ministère public veut forcer une personne à citer la source. Non ! Nous, la source, c'est lui. Parce que s'il y avait une personne qui devait être forcée à citer une source, c'est Gênes Afrique. Parce que c'est Gênes Afrique qui a publié l'article. Je comprends peut-être que M. Boujaquira n'a pas bien lu ses propres procès-verbaux. Mais c'est lui-même qui nous a dit qu'il n'a jamais publié un article. Nous nous avons dit, nous le répétons. Nous sommes prêts à en découdre même aujourd'hui avec M. Boujaquira. Et que votre tribunal puisse trancher, vous allez rejeter ses moyens parce que on dit que le ministère public a l'identifié par rapport à la résidence. Mais nous pouvons même aller au-delà de dire que M. Boujaquira, son domicile, se trouve à l'étranger. Parce qu'au départ, c'est lui qui a déclaré, qui a donné l'adresse de Kinshasa. Mais investigation faite. famille et enfants vivent aux Etats-Unis. Même certains éléments de preuve que nous avons eu à Benjoin se trouvent aux Etats-Unis. Vous avez suivi vos conseils qui sollicitent le tribunal votre liberté provisoire. Le tribunal rejette la demande de liberté provisoire sollicitée par les avocats de la partie prévenue et accorde la parole au journaliste pour son dernier mot. Quant à cette demande, celui-ci sollicite sa liberté provisoire. Vous avez suivi vos conseils qui sollicitent le tribunal votre liberté provisoire. Le ministère public dans son intervention a plutôt demandé au tribunal de rejeter cette demande. Le tribunal vous donne en dernier la parole. Est-ce que je sois le sujet ? Le tribunal prend la cause en délibéré pour se prononcer par un jugement avant de dire droit dans le délai de la loi.